2021 c'est... Ouais, 2021 ! Et ce premier week-end nous a un peu fait monter les choses quand même. Ça dépend si t'es fan de Ferrari ou pas, mais oui, ça a fait monter un peu. Ça dépend d'un paramètre, mais de façon générale, ça t'a normalement fait monter un peu l'envie. Il y a au moins un paramètre qui fait que ça donne envie et qu'on a envie d'en voir un petit peu plus. Je pense qu'on peut tout de suite parler de la qualif et du resserrement des performances qu'on a vues en qualif. On s'attendait à voir si les Aston étaient aussi rapides que ce qu'elles avaient l'air en essai. C'était le cas. On s'attendait à voir si le plateau serait aussi resserré qu'elles avaient l'air. C'est le cas. Parce qu'on avait toutes les voitures qui sont en 102% dès la première qualif. Ce qui est... Alors, je n'ai pas remonté les archives, mais je ne suis pas sûr que 20 voitures en 102% pour la première qualif, ça soit déjà arrivé dans l'histoire. Je crois même qu'en Q1, il doit y avoir une seconde 8 entre le premier et le dernier. Ils ont fait 101,4 en Q1 s'ils me soumènent bien. C'est quelque chose comme ça. C'est incroyable. Et c'est complètement dingue. Et encore, je n'ai pas tout le détail, mais de mémoire, jusqu'à 15-16, c'était très serré. Et puis, c'est vraiment les 3-4 derniers qui sont un peu... Je voulais justement en parler, des paires des uns aux autres. Mais oui, effectivement, c'était très très serré, cette qualif. Et on a eu, comme tu le dis, les 3-4 derniers qui étaient un peu moins dedans, mais comme ils s'étaient des curies différentes, on s'est rendu compte que les 10 voitures pouvaient passer en Q2. Et c'est la question que je voulais vous poser, messieurs, commençons d'entrer. Moi, j'ai l'impression que c'est le plateau le plus haut de l'histoire parce que c'est là où on a le meilleur, moins bon pilote. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'avant, on avait toujours un Madzepine, on avait toujours un Latifi. Là, je me dis, le moins bon, c'était Debris ou Sargent qui m'ont l'air déjà un niveau au-dessus de ceux-là. Et dans une année comme ça, où les paires sont aussi resserrés, j'ai l'impression que c'était essentiel d'avoir deux pilotes capables de passer en Q2 et pas d'avoir un boulet comme on a eu sur certaines petites écuries années précédentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis 100% d'accord, mais je le pensais déjà les années d'avant. Ça fait 2-3 ans que je le pense. Hormis le retour de Kubica parce que Kubica était trop diminué physiquement. Même avec Latifi, même avec Madzepine, je pensais que le niveau était un des meilleurs de l'histoire. Peut-être pas le meilleur absolu, mais un des meilleurs. parce que tu n'avais pas de gros stanches à Lavadji, Montermini, Badoer, etc. Non, mais à un moment, disons les choses. Il y a 10 ans, quand on avait une marque Kartikeyan, Karouj Lendouk. Exactement. On a connu Charles Pic, on a connu des... On a connu des airs très sombres, très sombres en F1. Même Yuji Ide s'est remonté un petit peu, etc. Et là, on n'a pas des pilotes si catastrophiques. On a des pilotes un peu dangereux. On a pour 2 ou 3. On a quelques pilotes qui s'en foutent. On a un ou 2 pilotes qui sont un peu lents. Mais on n'a pas le cumul des 3, déjà, et on n'a pas de grosses catastrophes. Pour moi, ça fait quelques années que le niveau s'est bien professionnalisé, qu'on n'a plus trop de pilotes payants. Est-ce que l'introduction de la nouvelle super licence à point a aidé ou pas ? Je ne sais pas. Mais cette année, par contre, c'est indiscutable. C'est un des meilleurs... Ou si c'est le meilleur championnat... En tout cas, le meilleur plateau de l'histoire. Oui, tu disais, les deux dernières années, on avait comme statement que la Tifi, c'était le meilleur pire pilote de l'histoire. C'était pas mal. Et c'était vraiment... Enfin, si on parle d'un vie champion de F2, qui, il y a des années, aurait réussi à place dans un midfield... Voilà. On va dire, au milieu des années 2000, il n'aurait pas fait tâche. Il aurait pu courir chez Jaguar, sans problème. Il me semble quand même qu'à la décharge de la Tifi, il me semble qu'il a quand même réussi à marquer des points. en plus, il a fait quelques belles courses en Hongrie, il y a un an et demi. Il a eu quelques belles perfs. Il a fait des champs que l'on a devant Russell, je crois. Oui, l'année, je crois que c'est 2020, non, parce que 2020, c'est... Non, pardon, 2021, parce que 2020, c'est l'année où Russell fait son remplacement. Ah non, je te confirme, 2021, je ne sais pas où il a fini, mais il a fini dans le mur. Ah oui, ben oui, pour la dernière course. Mais oui, du coup, c'est vachement important d'avoir deux pilotes de haut niveau et tu le vois sur les mecs qui viennent d'arriver, les deux brises, les piastries, tout d'un coup, par rapport à des pilotes qui sont déjà beaucoup plus expérimentés, ils se mangent un mur, surtout qu'eux, on n'a pas forcément couru, enfin, piastries n'a pas couru l'an dernier et sur une première cave comme ça, c'était franchement essentiel et on a vu, on a vu pourquoi Hülkenberg a été prouté. On a vu des vieux, on a vu des pilotes expérimentés avec 150 Grands Prix dans les pattes faire des conneries. Je pense à Gasly, je pense à Magnussen qui ont fait des petites erreurs et qui étaient super noms de leur équipier, je crois que Hülkenberg en Q1, il fait 6 et Magnussen, il fait 16, quelque chose comme ça. Il y a Gasly qui ne passe même pas la Q1 et il finit dernier, même des pilotes expérimentés et des bons pilotes, quoi qu'on en dise, se sont fait piéger. Donc des rookies, nous ne pouvons que ça. Après, ceci dit, à la décharge de Gasly, il y a quand même d'écurée où je pense que passer d'Alphatorie à Alpine, c'est quand même un sacré changement pour Hülkenberg. Ça rejoint un petit peu la situation de Piastri à quelques petites choses, à savoir que Hülkenberg, il n'a quasiment pas tourné. Il a fait, je crois, les deux premières courses l'année dernière pour remplacer une telle qui était covidée. Mais il était dans une Aston Martin qui était à des années-lumières. qui était mal née l'an dernier. Mais lui avait l'expérience de Grand Prix qui n'avait pas Piastri et qui, comme l'a dit Thomas, pour les rookies, c'était inévitable qu'eux se mangent. Et ça sera beaucoup plus intéressant, je pense, de les voir sur la troisième qualif parce qu'à Jeddah sur un circuit qui est très technique avec un plateau aussi serré, c'est pas sûr qu'un Piastri ou un Debris soient en confiance tout de suite pour la Kaif. Je ne sais pas. c'est ce que j'allais dire pour commencer une saison comme ça de F1 en tant que rookies. Tu démarres avec Bahreïn où tu sais que tu cours de nuit. Tu cours avec Jeddah, etc. C'est pas délicité. Et même Melbourne avec le soleil déclinant, c'est quand même pas les plus faciles. Et la quatrième c'est Bakou d'ailleurs, il me semble. Il n'y a pas Imola ? C'est Bakou, Miami, non, Imola et F1 en revenant. Après, c'est Bakou et Miami donc tu enchaînes vraiment les circuits compliqués. Et tu as fait le retour en Europe à Imola, c'est pas simple. Imola, puis Monaco. Donc en fait, avant l'Espagne, tu as déjà 6-7 Grands Prix. Pour ces rookies-là, il va falloir vraiment prendre de la confiance parce que c'est vraiment des circuits atypiques et le niveau va s'élever tout de suite et ça va être très intéressant à voir pour ces mecs-là. La première course c'est l'Espagne et c'est en jouant. Donc ça fait tard. Avec la chicane enfin supprimée. Avec la chicane supprimée. On en reparlera. On en reparlera. Du coup, messieurs, pour revenir sur cette qualif, est-ce que vous avez été un peu déçus du fait qu'Alonso ne se batte pas pour la pôle ou est-ce que c'était attendu et finalement il se retrouve à la meilleure place possible pour lui, c'est-à-dire derrière les Ferrari et les Red Bull et on dit bonjour à Corentin dans le chat. Salut Coco. Salut Corentin. Salut. Pour Alonso, pas déçu qu'il ne se batte pas pour la pôle parce que ce n'était pas attendu pour moi. Je pense qu'on voyait trop gros pour ça. Par contre, un peu déçu qu'il ne se mêle pas au Ferrari. Je le voyais devant Sainz sans trop forcer et le rythme de course le montrait. Donc c'est plus l'écart qui m'a déçu. Je le voyais à 3, 4 dixièmes de la pôle. Mais on ne peut pas dire que c'était décevant plus que ça. Alors personnellement, je pense que ça faisait bien monter les choses en pression. Le retour d'Alonso avec une voiture performante. C'était oublié bien vite Red Bull. Ça, c'est la première chose. Même si je pense que Red Bull n'a pas non plus tout donné. Je pense qu'ils en ont gardé un petit peu sous la pédale. Ils ont peut-être aussi une voiture qui est plus typée pour la course. Moi, Alonso avait attiré mon attention. C'était sur les libres 2, sur les longs relais. Là, il était vraiment vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, il l'a montré en course. C'est-à-dire, il tente... Enfin, ce n'est pas un overcut. Mais quand tout le monde rentre, il reste en piste, il me semble 5-6 tours. Et avec sa stratégie, il reste quand même devant. Ça montre quand même qu'avec des pneus qui étaient quand même sur la fin, il avait quand même un sacré rythme. Et chez Aston, on avait vraiment travaillé les longs relais. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que c'était décevant ? Non. Est-ce que Red Bull en a encore sous le pied en qualif ? Je ne suis pas sûr. Parce qu'elles ont finalement... Ils ont retrouvé leur essai libre 3. Moi, je ne suis pas convaincu qu'ils en avaient sous le pied en qualif. Parce que finalement, Leclerc ne fait qu'un run et il est moins de 3-dixièmes derrière. Alors que la Ferrari n'est pas la mionnée. Je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup sous le pied en qualif. Par contre, on va en parler plus tard, mais en course, oui, ils sont de l'avance. Et c'est ça qui m'a un petit peu étonné. C'est qu'on avait une qualif très excitante. Alors finalement, l'ordre était un petit peu convenu, mais malgré tout, c'était excitant. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Et il y avait pas mal de pilotes qui se retrouvaient à des endroits où ils n'auraient pas dû se retrouver dans les deux sens. Par contre, en course, ça a vite volé en éclat. Je ne sais pas si vous voulez embrouiller sur la course tout de suite. Vas-y, vas-y, embrouille. Mais à part le coup d'éclat de Leclerc au départ, qui fait un très bon départ, qui arrive à doubler Pérez, etc. Mais derrière, il se prend vite une pilée par Verstappen. Et on voit des Red Bull plus qu'à l'aise. On voit des Red Bull, j'ose le dire, au niveau des Mercedes en 2014-2015. On voit des Red Bull qui arrivent à s'échapper sans problème, qui arrivent à doubler leur concurrence en trop de soucis, qui arrivent à faire des choses différentes sur les stratégies. Elle a sa différence qu'en 2014-2015, entre les deux, ça bataillait un petit peu. Là, on a Verstappen qui bataille avec lui-même. On va peut-être l'avoir jusqu'au retour en Europe parce que la Red Bull a l'air sous-vireuse et ça va mieux à Pérez. Et je pense que dès qu'on sera en Europe, il y aura une grosse évo, la voiture va devenir plus dans le style de Verstappen et Pérez, ça va être fini. Et par contre, apparemment, en course, les ingénieurs demandaient aux deux pilotes Red Bull de ralentir et de ne pas forcer sur la mécanique. Donc ça, ça m'inquiète un petit peu. Peut-être qu'ils ont encore les fantômes de l'an passé et du double DNF pour commencer. Donc, ils ont préféré assurer une victoire simple et on a vu qu'au vu des problèmes qu'a eu Ferrari, ils ont eu raison. Mais comme le disait Pierre, et c'est vrai qu'il faut revenir là-dessus, c'est que lors des gros années de domination de Mercedes, les seuls moments où on a eu des voitures proches étaient aussi lorsque les deux Mercedes se bagarraient et du coup, se ralentissaient. tu avais vachement ça. Alors, on n'a pas eu ça à Barrel en 2014 parce que c'était tellement lunaire leur avance que même en se battant, ils avaient une avance phénoménale sur les forces India qui étaient derrière. Mais on avait eu ça sur certains grands prix au Canada, je ne sais plus si on avait eu ça en Espagne avant. Enfin bref, plusieurs courses dès 2014. C'était juste retardé. en Belgique aussi. En Hongrie. En Hongrie. cette année, tu n'as pas l'impression que tu peux avoir ça parce que Verstappen peut tellement emmener de vitesse sur 2, 3, 5 tours, un peu comme un VTL en 2011 que l'écart, il est tout de suite fait et après, ça se gère et Peres ne peut pas suivre. Je crois que la comparaison VTL 2011 est très bonne avec un pilote qui arrive des fois à être 6, 7, 8, 10e au tour plus rapide que le deuxième et sachant que le deuxième est son équipier. Là, c'était quasiment le tarif. sur le premier relais, ils ont été impressionnants et là où ils ont vraiment creusé, c'est au premier pit stop, Peres et Verstappen repartent avec des softs quand tout le reste du plateau est en hard. Là, désolé, ils ont tué. Assez étonnant d'ailleurs de les voir en softs parce que je crois que c'est les seuls à faire cette stratégie et c'était assez étonnant de les voir tenter ça et alors moi, je trouve ça bien parce qu'une écurie qui domine et qui tente quelque chose, c'est toujours un point positif et sinon, oui, je suis d'accord avec toi et je crois qu'au moment de l'abandon de Leclerc, le tarif, si on prend l'écart moyen par tour, c'était 6 dixièmes. C'est énorme. Et pour finir sur la comparaison Mercedes-Red Bull tant que j'y pense, c'est que Mercedes en 2014-2015 n'était pas non plus les meilleures stratégies du monde et c'est leur avance qui leur permettait de combler. On se souvient de Grand Prix en 2015 où les Williams auraient pu faire un gros coup si elles non plus n'avaient pas un peu chié leur stratégie. Chez Red Bull, tu n'as pas ça. Tu as toujours une constante là-dedans. L'équipe est rodée, tout le monde sait ce qu'il a à faire et tu as l'impression qu'il n'y a pas trop de points faibles et que vraiment, on est revenu plus en 2011 qu'en 2014 sur la domination pas d'une écurie mais d'un pilote dans une écurie. Je reviens sur Thomas sur ce que tu disais sur la hiérarchie qui était assez établie une fois qu'on était en course et je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment là mais lorsqu'on a eu cette bataille-là qui m'a frappé mais lorsqu'on a eu la bataille avec Alonso, les deux Mercedes et Bottas, j'avais l'impression dès le début de la bataille qu'Alonso allait prendre les devants et que Bottas allait se retrouver un peu derrière et que finalement, même s'ils étaient tous les quatre dans le même groupe, le gap entre les voitures était suffisant pour qu'il n'y ait pas réellement de bataille au bout de cinq tours la hiérarchie soit respectée et qu'il y ait l'Aston devant la Mercedes devant l'Alfa Romeo. Et c'est ce que disait Pierre, c'est que l'Aston en ligne de course était très très bonne et je pense que c'est là où ils ont pris l'ascendance sur les Mercedes parce qu'en qualif les temps étaient très 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 proches je crois qu'il y avait un demi-dixième de la P5 à la P8 un truc comme ça c'était hyper serré et c'est sur le risque de course où Aston était vraiment devant par rapport à la Mercedes. On rappelle enfin on peut aussi rappeler que Stroll a piloté dans des conditions un petit peu douloureuses je pense que je pense qu'en étant au top de sa forme je pense que pour Aston il y a peut-être moyen de grappiller quelques points en plus. Ah bah s'il était au top de sa forme il shootait Alonso au premier tour. Après s'il était au top de sa forme peut-être qu'avec demain il n'aurait pas loupé le point de corde. Peut-être que mais je j'en rendirai à ce qu'il y a déjà. ça me fait penser à un truc parce qu'on a vu cette bataille Alonso Perez et Alonso Saints et on va reparler après de Carlos Saints et du niveau de Carlos Saints mais avec deux pilotes de très bon niveau avec un Landstroll avec deux mains et Fernando Alonso est-ce que Carlos Saints ne se serait pas retrouvé encore plus en difficulté face à cette écureuil-là et à quel point à part Leclerc peut-être qu'Aston est la deuxième force du plateau avec deux pilotes et avec deux mains. Déjà regarde à combien Stroll finit d'Hamilton à un moment donné il y avait 6 secondes sur la ligne il y a moins de 3 secondes et je pense que Stroll souffrait le martyr. Oui et Saint c'est 2 secondes devant Stroll en plus devant Hamilton je pensais que Saints a laissé rebouffer par Hamilton moi aussi mais il manque encore un petit truc à la Mercedes et la Mercedes dès qu'il va s'agir de doubler il y a un truc qui ne fonctionne pas. Oui mais comme disait Clément il manque aussi un truc à Saints c'est le problème et autant des fois c'est impressionnant parce que sur des séances des séances d'essai ou des séances calif sur un tour des fois tu as un dixième ou moins d'un dixième entre Leclerc et Sainz et c'est hyper impressionnant parce que tu as l'impression que les deux tirent le maximum de la voiture et ils sont assez métronomiques ils font quasi systématiquement le même temps et un rythme de course ou alors en Q3 plus un rythme de course il n'y a plus match du tout et Sainz ça cuse systématiquement le coup quand il fait plus loin que le premier tour ou les deux premiers tours et là c'est un vrai problème que tu vas voir Ferrari parce que comme tu l'as dit Clément à juste titre Mercedes ils ont une voiture un peu moins bonne mais ils ont deux pilotes Aston ils ont une voiture qui est pas si loin voire devant en rythme de course et ils ont aussi deux pilotes quand ce rôle sera motivé et qu'Alonso a ses côtés et aura ses deux mains je pense que ça va faire mal même si c'est pas du tout un pilote que je parle dans mon cas et je suis inquiet pour Ferrari en fonction du rythme de développement etc est-ce que l'objectif ça va être la troisième ou la quatrième place et sachant que ce ne sera pas Mercedes en deuxième place et pour revenir sur 46 moi plus les enfin c'était un peu moins le cas en première partie standard mais je trouvais vachement en deuxième partie de saison il est dans son meilleur cosplay de Rubens Barrichello de numéro 2 mais d'un numéro 2 d'une écurie qui n'est pas dominante déjà donc quand tu es dans une écurie comme Red Bull ça ne te pose pas de soucis d'avoir un numéro 2 qui est comme Bottas à une époque ou Weber si Aurélien regarde ça il va nous étrangler mais on a fumé Charles Pic on a fumé Mark Weber on va abîmer tout le monde aujourd'hui c'est pas possible quand tu es dans une écurie qui domine avoir un numéro 2 un peu en dedans c'est pas trop grave mais quand tu es cette deuxième force troisième force du plateau tu l'as dit peut-être quatrième force avec des Mercedes qui revoient leur concept tu ne peux pas te permettre d'avoir un pilote qui est autant en difficulté sur une course comme ça et qui tu perds beaucoup trop de gros points surtout quand tu es en plus une écurie comme Ferrari qui n'a pas la fiabilité pour t'aider de l'autre côté et ce qui va se passer cette année c'est exactement ce qui les a desservis l'année dernière c'est à dire que l'année dernière ils n'ont pas voulu désigner de numéro 2 là ils vont avoir un numéro 2 qui va se dessiner d'office et je pense que Vasseur ne fera pas trop de sentiments que ce soit dans un sens ou dans l'autre pour Leclerc ou pour Sainz il désignera un numéro 1 un numéro 2 s'il y a besoin de le faire effectivement s'ils se battent pour la P6 ils ne le feront pas mais s'ils se battent pour des podiums ou des victoires il le fera et c'est là où tu as raison c'est que Ferrari est un peu dedans et un peu loin des premiers et ça va leur coûter très très cher je pense parce que c'est peut-être le duo le plus hétérogène des 4 premiers et c'est dire parce qu'il y a Alonzo dans un D4 donc il est dans le même voilà exactement pour moi Ferrari est actuellement P3 peut-être P4 ils sont P3 ils sont P3 tant que Mercedes n'a pas eu son concept ouais je suis d'accord avec ça après ceci dit reprendre le enfin revoir leur concept ça va quand même demander un sacré bout de temps il y aura du boulot il y aura de l'apprentissage chez Mercedes mais on les a mis faire des grandes choses très rapidement et c'est aussi un aveu de faiblesse ça veut dire que leur concept depuis maintenant quasiment deux ans bah ils se sont un peu gourés et c'était pas la bonne direction peut-être mais vaut mieux vaut mieux être faible mais intelligent et savoir savoir se dire que ça marche pas plutôt que forcer dans une connerie qui marchera jamais ou en tout cas pas sous le règlement actuel et perdre bêtement des points des victoires des podiums donc je pense que Mercedes a sa raison là ils ont déjà dit qu'ils abandonnaient je pense qu'on en parlait tout à l'heure pour retour en Europe probablement vers l'Espagne on aura une nouvelle version et c'est la bonne chose à faire mais la vœu de faiblesse pour l'autre écureurie qui avait tenté ce zéro ponton c'était Williams qui l'ont retenté l'an dernier qui l'ont pas retenté cette année et quand on voit le gap en avant de Williams c'est pas que l'IRSA bien évidemment mais ça participe psychologiquement à dire l'autre écureurie qui avait le même concept que nous l'a abandonné et a fait un gap en avant tout le monde a fait un gap en avant pas nous et t'as autre chose vas-y Pierre je termine juste là-dessus l'avantage de Mercedes on rappelle que quand même il y a pas mal de partages avec Aston Martin c'est exactement ce que j'ai vu je rappelle on peut rappeler que l'Aston Martin dispose d'un moteur Mercedes d'une boîte Mercedes d'une suspension arrière Mercedes qu'ils utilisent la soufflerie Mercedes donc et ils sont et l'Aston Martin n'est pas sur un concept zéro ponton exactement et ils ont récupéré de chez Red Bull il me semble d'un fameux exactement et plus d'autres de chez Red Bull et Mercedes mais effectivement c'est exactement ce que j'allais dire il y a la preuve que l'ensemble arrière on va dire Mercedes marche bien et il faut juste un autre concept aéros et je pense que Aston leur a donné la preuve alors maintenant est-ce qu'on va réussir à capitaliser là-dessus ou est-ce qu'on va avoir des moteurs un peu descendus en performance à la mi-saison chez Aston je ne sais pas ça serait quand même assez rigolo la Mercedes rose l'Aston noir ah bah oui c'est sûr que vu les dernières saisons il y a un fort passif entre les deux mais là tu vois pour le coup ils n'ont pas du tout un concept un concept Mercedes mais depuis un peu moins d'un an à Barcelone ils ont un concept Red Bull et ça a l'air de bien marcher il y avait une belle courbe de promotion l'année dernière et là ils partent déjà très haut ils ont récupéré deux secondes quatre entre le début de saison et la fin de saison deux secondes quatre c'est quand même impressionnant pour moi ils étaient derniers au premier grand prix et en fin de saison ils jouaient les top 10 avec les deux voitures à la régulière une par contre qui a une écurie qui pour moi était un petit peu attendue au tournant et pour l'instant ils démarrent leur saison un petit peu comme ils l'ont fait l'année dernière c'est McLaren abandon précoce de Piastri mais ça volait pas très haut et Norris qui finit je crois dernier ou avant dernier Piastri ce n'était pas catastrophique par rapport à Norris maintenant c'est la McLaren qui était catastrophique oui parce qu'on rappelle que Norris passe en Q2 en même temps que Sargent qui roule et qui mangeait Williams donc ça en fait et ça tient en fait que Norris a fait son temps avant Sargent parce que dans l'autre sens t'as les deux McLaren éliminés en Q1 et les deux Williams sur Q2 donc pour une écurie qui enfin pour moi McLaren on va attendre de voir un petit peu mais ils se battaient avec Alpine pour la P4 l'année dernière là j'ai l'impression que ça va être très très utopiste ça se battait pas trop avec Alpine pour la P4 c'était un peu ils ont tablé ils ont tablé aussi sur les problèmes de fiabilité chez Alpine ou d'accrochage oui et là où Norris arrivait à capitaliser des points des fois là où on l'attendait pas forcément aussi tout à fait donc tout à fait mais vu comme c'est parti cette année ça va être beaucoup plus dur et alors je pense que Piastri c'est trop tôt pour le juger parce que parce qu'on a rien vu et la voiture est trop loin mais ça m'a l'air moins catastrophique que Ricardo quand même donc ça peut être un avantage et il va que progresser il peut pas il peut pas régresser de toute façon il fallait amener un vendeur frais parce que Ricardo était pas dans une mode dynamique et entraînait pas le team dans une mode dynamique par contre ce qui va être intéressant ça va être de voir Lando Norris en tant que leader officiel maintenant parce qu'avant il était leader officieux puisque même si c'était l'enfant de McLaren Ricardo avait plus de avait plus de Grand Prix il avait un plus gros contrat et ça joue de toute façon là c'est lui il a signé pour beaucoup d'années il est avec un rookie c'est à lui d'emmener cette écurie et c'est cette année on va avoir sa capacité à fédérer derrière lui et à venir rattraper une voiture qui est pas forcément au niveau du début de saison et je trouve que c'est un beau challenge vu où il en a dans sa carrière puisque c'est sa cinquième saison complète si je sais pas trop d'horreurie donc c'est le bon moment pour prendre les rênes d'une équipe entre guillemets ça va être assez capital et pour McLaren et pour sa carrière donc je veux en avoir et puis on a parlé de piasserie depuis tout à l'heure on parle de Sargent en aparté mais moi je trouve que le petit gars il a quand même fait un grand prix assez solide super court ça au volant au volant de Williams pour pas récompenser au niveau des points c'est son coéquipier Albon qui tape qui tape la P10 de mémoire même s'il y avait Tsunoda qui était qui était assez trousse c'est ça mais je trouve que pour une entame de saison il est c'est plutôt correct ben on n'est pas je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur Albon mais je trouve que c'est quand même un bon pilote de milieu de peloton et je pense que c'est l'homme idéal chez Williams parce qu'il est il n'est pas aussi bon qu'un Russell donc il ne va pas se démotiver il ne va pas il ne va pas baisser les bras et il est assez bon pour quand même extraire quasiment tout le potentiel de la voiture et l'équipe a progressé donc je pense que il reste dans la lignée d'un Russell en tant que jeune leader d'équipe qui peut emmener l'équipe avec lui Russell était vraiment très habité par Williams il les a beaucoup aidés pendant 3 mois et Albon le fait aussi dès l'année dernière il n'avait pas le même talent brut c'est ça et après Albon a aussi l'avantage d'avoir fait d'autres équipes avant évidemment dont des top teams dont des top teams évidemment et c'est là dessus et des podiums et c'est là dessus que je trouve que c'est une bonne référence pour Sargent et le fait enfin ce qu'a montré Sargent hier enfin tout ce week-end là c'est de bon augure pour le reste de la saison je pense et le meilleur rookie ne sera peut-être pas celui qu'on pensait avant la saison comme dit Corentin dans le chat Sargent a vraiment fait une course propre déjà comme vous l'avez dit proche de passer en Q2 et une course propre et sans erreur pour un rookie c'était vraiment un bon début c'est vrai et surtout pour un rookie qui avait terminé sa saison de F2 sur une dynamique moins bonne depuis le moment où il avait su qu'il allait être titularisé en F1 son dernier meeting il s'était un petit peu écroulé il avait fini P4 du championnat il s'était fait shipper la troisième place du championnat par Liam Lawson moi j'avais un petit peu peur que quand il arrive il soit dans une mauvaise dynamique et en fait dès le premier grand prix il a repris ses marques il a fait sa course il a vu dès la Q1 qu'il était dans le rythme même s'il se fait éliminer pour inégalité et il a fait une course comme dit Coco dans le chat sans erreur et voilà c'est ce qu'on lui demandait pour moi c'est un peu un équivalent de Gondiouzou l'an dernier qui est arrivé sur une fin de saison de F2 de mauvaise dynamique et qui a fait une première course sans erreur il n'y a pas les points au bout contrairement à Azoul l'an dernier mais c'est pas la même voiture c'est pas la même voiture mais c'est ce qu'on lui demande ta remarque est pertinente à ceci près je trouve que Sargent a pu jouer l'intelligence sur la fin de saison de F2 parce qu'il savait qu'il avait le contrat il lui fallait juste les points de la super licence il fallait qu'il finisse dans le top 4 c'est ce qu'il a fait il n'a pas voulu prendre de risque il n'a pas risqué un accrochage et ça a été très intelligent il l'a gardé sous le pied il n'a pas tout montré je suis d'accord mais il a joué l'intelligence et derrière il y avait un baquet de F1 au bout donc c'était peut-être la bonne pioche et là c'est que le premier Grand Prix j'attends de voir sur des circuits qu'il va vraiment connaître et qui seront plus faciles pour un rookie vu les voitures qu'on a mais je pense que c'est prometteur après là là pour l'instant il va faire deux circuits qu'il connaît entre Sakir et Jeddah parce qu'il est hyper dur très très dur mais effectivement quand on va revenir en Europe on va voir le rythme qu'il va avoir là dessus ça va plus être pour un league de brise puisqu'on parle des rookies même si Nick Debrise avait fait un Grand Prix l'an dernier ça va plus être pour un league de brise où ça va être intéressant le retour en Europe parce que lui il ne connait pas Jeddah il ne connait pas Melbourne il ne connait pas Bakou si Bakou il ne connait pas Miami donc sur les cinq premiers Grand Prix il n'en connait pas trois donc c'est le retour en Europe qui a vraiment le posé et lui permettre de trouver ses marques dans une Alfa Tori qui n'est pas non plus formidable en début de cette année ça va être dur ça va être dur pour Debrise et je ne vois pas forcément Tsunoda en leader naturel de l'équipe donc je pense que Debrise va avoir beaucoup mal jusqu'à l'été au moins et en fonction de ça c'est pas dit que son avenir soit vraiment écrit de toute raison ça va être très compliqué pour Alfa Tori je pense cette année et comme l'a dit Thomas c'est très important de se dire que Yuki Tsunoda c'est encore un enfant c'est quasiment le bébé du paddock alors que c'est plus jeune mais c'est quasiment encore le bébé du paddock il ne peut pas être leader d'une équipe Nick Debrise il arrive il a 27 ans ça lui tombe sur la tronche cette saison F1 c'est un peu un Brandon Hartley en 2018 il le prend comme un cadeau il va faire son maximum mais est-ce qu'il ira en l'encontre des décisions de Frank Totz pour venir mettre la main à la patte dans l'écurie je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire ça et au final on verra comment ça évolue jusqu'au bout de la saison mais s'il faut parler sur l'écurie qui change tout son line-up l'an prochain la première fois qu'il y a de jouer une pièce c'est Alfa Tori je suis complètement d'accord déjà je pense que Debrise tu l'as dit tout à l'heure est peut-être le moins bon des pilotes de cette saison en tout cas pour la F1 ce n'est pas un mauvais pilote parce qu'il a été champion un très bon pilote il est champion de 2 je joue de la formule E je pense qu'il pourrait faire des grandes choses en endurance par exemple chez un constructeur il avait un précontracte Toyota il me semble d'ailleurs oui exactement il a cassé son précontracte Toyota pour venir en F1 voilà je pense qu'il n'est peut-être pas fait pour on juge après un grand prix mais il n'est peut-être pas tout à fait pour ça et avec Tsunoda à ses côtés ça va être dur d'apprendre et c'est ça qui me fait peur pour lui moi j'attends à Sgt contrairement à Piastri qui vont être mieux entourés mieux encadrés je pense qui en plus ne sont pas dans l'environnement Red Bull qui est hyper toxique pour tous les pilotes moi j'attendrai le milieu de saison pour me prononcer mais tu as quand même regarde dans la F2 tu as quand même 5 pilotes sponsorisés par Red Bull en F2 plus Yem Lawson qui va cette année en Super Formula mais qui est 3ème l'an dernier donc tu as potentiellement 6 remplaçants ça ne t'amène pas non plus comme a dit Thomas l'environnement Red Bull est déjà pas sain si en plus Edmund Marco et Franz Toss passent leur année à dire t'as vu il a fait une bonne course aujourd'hui Isaac Adjard t'as vu Jack Krofford aujourd'hui ça va être ça et ils savent très bien en plus leur passway par la Super Formula a déjà marché avec Gasly ils vont le retenter avec Liam Lawson enfin ils ont tous les arguments pour venir mettre la pression sur deux mecs un sur lequel ils ont déjà fait des critiques pendant deux ans Yukitsunda et l'autre qui voit ça tomber du ciel qui n'est pas de la filière et qui est quand même désigné par Toss comme leader de l'équipe donc il y a un truc qui est bancal dès les débuts mais par contre je parle de la F2 alors je vais le dire à tout le monde les 18 Red Bull en F2 c'est pas possible on comprend rien on sait pas qui est qui arrêtez-moi ça en vrai en vrai ce qui serait bien c'est que les deux Carlin elles sont Red Bull le chat est d'accord avec toi mais oui les deux Carlin elles sont Red Bull elles ont un livret Red Bull j'ai pas de souci avec ça deux autres voitures pour avoir la livrée Alpha Tori une autre voiture pour avoir l'ancienne livrée Toro Rosso une livrée bleue qu'on y comprenne quelque chose Ferrari mette juste un logo à l'arrière sur la voiture de Leclerc c'est juste un logo c'est une dame c'est facile qui est-ce qui nous non mais je suis d'accord avec toi c'est insupportable et c'est hyper compliqué à suivre et tu comprends pas du tout surtout qu'il y a un moment dans la course où ils se sont battus à 4 en F2 le matin enfin on change de sujet très vite fait mais ils se sont battus à 4 c'était 4 à 2 tu sais pas où était Iwaza tu sais pas où était Crawford tu sais pas où était Fittipaldi surtout que t'avais les deux Carlin qui étaient dans le mix c'était hyper compliqué tu rajoutes un Fittipaldi qui en plus t'as pas l'habitude de le voir dans la filière Red Bull donc faut avoir les nouvelles têtes et tout enfin c'est compliqué avec la victoire de Théo Pourcher quand même avec la victoire de Théo Pourcher effectivement c'était le beau début de journée pour les français qui s'est vite arrêté je pense que je pense qu'on peut embrouiller sur Alpine ah bah embrouillons sur Alpine juste avant juste avant je termine du coup Miss R2D2 dans le chat qui m'ont dit bonjour aussi qui nous dit il faut attendre comme vous dites c'est vrai qu'il va falloir attendre une partie de la séance mais je comprends pas pourquoi ils ont laissé partir Gasly puisqu'on va embrouiller sur Alpine je comprends pas le choix d'Alphatorie Tsunoda n'a pas l'air d'un leader ni d'un bon préparateur je pense que c'est on est plusieurs à être de cet avis là et on te suit Miss R2D2 là-dessus et puisque tu parles de Gasly Pierre embrouille donc sur l'ami Gasly et sur Alpine Alpine pour moi c'est un peu un plan en deux parties c'est-à-dire Gasly qui fait une course agressive et où ça paye à la fin où il rapporte les points et où son copain de garage entre guillemets où ça fait bourre-ture-pourde c'est même limite indigne d'une écurie de F1 de faire un truc pareil je pense même que Ferrari même l'année dernière ils n'étaient pas capables de faire un truc aussi grotesque c'est-à-dire bon mauvais c'était du niveau de Monaco c'était du niveau de Monaco il y avait tout ce qui fallait enfin je veux dire arriver à une escalade une escalade comme ça de pénalité pour finir sur un abandon c'est c'est risible enfin je veux dire si si on a pu les féliciter l'année dernière pour la P4 là on ne peut pas dire que enfin si s'ils sont applaudis c'est pour les plumeries quoi mais pour la perf de Gasly quand même on peut l'applaudir alors il a fait des grosses conneries en calife c'est pas normal qu'il se fasse éliminer parce que même sans son élimination son annulation de temps il faisait 17 ou 18 c'était pas acceptable une alpine et avec son annulation il part dernier évidemment donc ça c'est pas du tout excusable et acceptable après il s'est ressaisi les points ça se marque le dimanche il a marqué des points le dimanche il visait les points il a fait P8 si je dis pas de bêtises P9 il était pas très loin de Bottas il était à une seconde de Bottas donc un tour de plus et ça marchait bon la course faisait 57 tours et pas 58 c'est comme ça mais c'était intéressant et je trouve que ouais merci Corentin ouais P9 ouais je trouve que ils ont été ils ont été très bons du côté de la numéro 10 et il termine pas loin de Bottas en plus ouais c'est ça il finit à une seconde il finit à une seconde de Bottas mais tout ce qui a tout ce qui devait merder côté Ocon a merder alors bah on peut rappeler la chronologie des événements déjà les pénalités d'Ocon si t'arrives à les lister Pierre parce que je les ai pas je les ai pas sous les yeux mais si t'arrives à les lister enfin il y en a alors il y a le mauvais placement sur la grille alors il y a le mauvais placement sur la grille il prend 5 secondes et ça c'est dû en nouveau réglement parce que l'année dernière ça marche c'est l'année dernière il y aurait rien du tout donc tout part de là et puis enfin l'excuse surtout l'excuse c'est Ocon qui l'a dit mais bon moi je trouve que c'est tu peux pas dire ça comme pour le Grand Prix il dit oui c'est vrai qu'on était mal placés on n'était pas les seuls on était les plus mal placés on n'était pas les seuls t'as pas à être mal placé que les autres soient mal placés c'est leur problème mais t'as pas à être mal placé encore une fois encore une fois jusqu'ici ça passait effectivement il y a un nouveau règlement il faut s'y confondir il y a un nouveau règlement c'est je suis d'accord voilà enfin je veux dire et aller dénoncer les copains c'est pas non plus voilà ça ils le font tous malheureusement ça ils le font tous remember la fameuse vidéo en Malaisie en 2017 du briefing des pilotes où il part dans le prix de Singapour d'avant et tout le monde dit ouais lui il a dépassé par là ouais je crois que lui il a dépassé par là le magnifique tête de Sergio Perez les cafteurs donc il y a cette histoire de mauvais emplacements enfin de mauvais emplacements voilà mauvais emplacements il va pour purger sa pénalité on note un problème la FIA met 12 tours ou 13 tours à mettre la pénalité comment sur un truc avec des capteurs au départ tu peux mettre 13 tours normalement qu'est-ce que 20 minutes normalement tu peux mettre 20 minutes normalement au bout de 3 tours c'est réglé il y a des capteurs donc dans le premier tour il doit le savoir dans le premier tour et la course ça change complètement déjà c'était peut-être le temps de consulter la nouvelle version du règlement ouais c'est ça ça prend du temps ça prend du temps de tourner les pages c'est ça mais tu vois maintenant il y a des capteurs pour ce genre de choses c'est binaire il est pénalisé ou il n'est pas pénalisé et tu l'as tout de suite et donc Ocon s'arrête pour purger sa pénalité sauf que alors non je crois qu'il fait d'abord un premier arrêt il fait un premier arrêt très tôt au bout de 9 ou 10 tours et sa pénalité elle tombe après et il me semble qu'il re-rentre 4 ou 5 tours après je peux me tromper mais de mémoire c'est ça et il re-rentre 4 ou 5 tours après et c'est à ce moment-là qu'il purge sa pénalité donc déjà niveau stratégie ça partait très mal parce qu'en 15 tours il y avait 2 arrêts ouais c'était pas ouf premier trop tôt plus la pénalité qui tombe derrière alors il y avait un petit souci d'alleron je crois oui oui donc ils en ont profité pour le changer mais justement ils sont intervenus un peu trop rapidement c'est ça un peu trop rapidement c'est un stop and go de 10 secondes je crois que c'est au bout de 4,5 secondes c'est 5 secondes il a 5 secondes pardon il a 5 secondes c'est pas tant que ça il s'est intervenu au bout de 4 secondes mais c'est pareil tu peux pas faire une erreur comme ça c'est ça il fait ça il me semble que alors il reprend une nouvelle pénalité du coup du coup il prend 10 secondes comme il a 10 secondes il prend 10 secondes et l'histoire se termine je crois avec un excès de vitesse c'est ça en fait je crois que c'est à l'arrêt à l'arrêt où il purge sa pénalité qui finalement n'est pas purgée pour 4 dixièmes ou une demi-seconde et bien c'est là où il fait un excès de vitesse de 0,6 km heure et il reprend 500 donc ça fait que quand il s'arrête après il a 15 secondes de pénalité et à ce moment là c'est déjà mort donc après c'était séance d'essai grandeur nature et puis je pense que ils ont préféré à un moment donné arrêter histoire de préserver un petit peu le matériel ouais c'est la bonne chose à faire je pense Ocon Ocon il abandonne au tour 41 donc il restait une quinzaine de tours et c'est ça misère 2d2 c'est d'abord 5 secondes pour le mauvais placement puis 10 secondes pour la mauvaise façon d'exécuter la pénalité et puis 5 secondes pour un excès dans les stands et Omar Zetnover a dit que pour lui c'est qu'il avait déclenché il avait déclenché le pit limiter 1,5 mètre trop tôt par rapport à la ligne en sortant c'est l'explication qui a été donnée par Hotmar mais après c'était à chaud après la course mais il avait dit que c'était voilà mais tu vois que c'est tort partagé chez Alpine en tout cas l'équipe a merdé le pilote a merdé c'est ça course a oublié il en reste 22 c'est davantage mais il ne faut pas il ne faut pas repérer ça parce que la saison est longue mais ouais tu nous as mis un quoi disons qu'il restait 22 courses désolé désolé la saison n'est pas finie il ne reste plus que 48 courses jusqu'à la mi-saison vraiment et bientôt plus long qu'à Nascar bon moi messieurs pour conclure je voulais vous demander votre moment du Grand Prix ça peut être je ne sais pas ça peut être en essai ça peut être en qualif ça peut être en course quel est le moment que vous retenez de ce Grand Prix de Barreille le titre de Max Verstappen Clément moi c'est le premier tour quand Alonso se fait taper dedans Parstrol et qu'il dit à la radio qui c'est qui m'a tapé dedans et que la radio dit on est en train de regarder ils ne peuvent pas dire ça alors c'est Salance désolé et là on a su qu'on avait passé une grande saison entre ça et puis après je pense qu'après il a capté parce qu'il a dit quand il a demandé où est Lance dans le peloton ah il est 6ème quelle course incroyable on peut quand même noter qu'ils ont une chatte phénoménale parce que pas de casse d'aileron avant et pas de prouvaison je ne comprends pas la dernière fois que j'ai vu quelque chose comme ça c'est Spa 2010 où il y a Barakilo qui vient harponner Alonso mais il arrive d'aussi loin que Stroll il perd les freins il tape la William s'est détruit elle explose en morceaux et Alonso et que ça fait oui il continue Alonso a un truc sur les chocs à l'arrière il arrive à partir voilà si jamais il y a un pilote qui passe par là ne l'attaquez pas comme ça ça ne marche pas Estéban Pierre si vous nous regardez on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais de l'arrière et toi Pierre un moment qui t'a marqué dans ce Grand Prix moi messieurs c'est le duel Hamilton Alonso oui moi aussi c'est ça même si ça n'a pas duré très très longtemps ça a duré quelques temps c'était moi j'ai trouvé d'un point de vue de pilotage au niveau ruse et astuce c'était c'était quand même du gros gros niveau ouais et du coup je ne sais pas toi Pierre mais j'étais beaucoup plus serein en regardant la bataille entre Alonso et Hamilton qu'en regardant la bataille entre Alonso et Sainz parce que c'est ce que j'allais dire et j'avais peur j'avais peur qu'il s'accroche parce qu'on a vu parfois des placements un peu bizarres c'est ça alors même si on peut imputer Hamilton peut-être dans la ligne droite principale d'avoir l'ouvoyer légèrement mais bon ils le font à peu près tous ça c'est la première chose la première attaque d'Alonso était très très bien placée il me semble qu'il bloque un peu les roues c'est ça qui permet à Hamilton de repasser la deuxième elle est imparable le dépassement dans le 9-10 le double gauche magnifique magnifique on l'a vu en F2 on pensait pas le voir en F1 et finalement il l'a fait dépassement d'école incroyable incroyable comme tu entends dans le chat avec Alonso entre Alonso et Hamilton c'était propre et intelligent tout était beau c'est vrai que c'est ça aussi c'est là où tu vois que c'est quand même deux mecs qui sont au dessus de la mêlée c'est leur intelligence de course et le fait qu'ils se laissent tout le temps la place nécessaire c'est jamais hors limite c'est toujours respectueux et ils savent que l'un ou l'autre peuvent repasser derrière c'est des gueules comme ça qu'on veut voir de toute façon imaginez il y a 15 ans si on avait dit qu'Alonso et Hamilton étaient propres et intelligents ensemble imaginez et dans deux voitures motorisées par Mercedes en plus en plus et d'ailleurs en parlant de ça c'est indissociable la Mercedes et l'Aston tu sais jamais la qualité à un moment il y a une Mercedes qui est rentrée je crois que c'était Russell et j'étais persuadé que c'était une Aston quand les deux étaient roues dans roues tu savais plus lequel ils étaient pour les avoir vus l'an dernier en vrai au Paul Ricard quand tu les vois en vrai les couleurs sont vraiment distinctes et le vert de l'Aston est très joli par contre à la télé elle est très jolie l'Aston je suis d'accord mais c'est très difficile de les voir quand elles sont de face à la télé surtout sur le circuit nocturne c'est très compliqué surtout quand Mercedes aura copié l'Aston Martin d'ailleurs je voulais terminer là dessus messieurs mais Sakir en entrée de saison ça fait deux saisons de suite est-ce qu'on peut dire qu'on peut mettre une alternance avec Melbourne est-ce qu'on n'est pas obligé d'avoir Melbourne chaque année ou est-ce que vous voulez voir Melbourne chaque année ça fait trois saisons maintenant déjà en 2021 oui déjà en 2021 oui tu as raison je crois que je dis deux saisons c'est pas grave Pierre vas-y je te laisse commenter sincèrement alors pour les puristes tu t'en fous tu peux le dire tu t'en fous c'est un peu ça moi après le côté puriste j'ai une certaine habitude avec Melbourne alors en tant que puriste on a commencé aussi les vrais puristes dirait que Melbourne c'était pour terminer la saison alors c'était Adélie oui pardon que l'Australie c'était pour terminer la saison non 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 moi monsieur Châtelier je me souviens très bien de Melbourne dans les années fin des années 90 quand il fait ah oui de Melbourne pour voir le Grand Prix bien sûr je crois que l'ouverture de saison on n'en parle pas assez mais je trouve que Sakir nous offre des choses des fois à Melbourne on a eu des purges en ouverture de saison là où Sakir nous offre souvent des courses plutôt intéressantes au niveau du midfield non mais c'est très bien c'est peut-être par contre une alternance peut-être des tracés sur Sakir c'est à dire non l'outort track c'était rigolo c'était rigolo une fois en course au 2 et par contre plus jamais le lay-out de 2010 plus jamais le lay-out tendu rough non 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 jamais jamais de lay-out non la piste non pour moi la piste la piste la piste amburance ok mais l'outort track pourrait servir pour la sprint par exemple ah ça par contre c'est intelligent alors ça faire un sprint sur un circuit différent ça c'est très intelligent l'apprentissage ce serait de ne pas faire de sprint mais vu qu'on va en avoir on va en avoir 18 à 2 ans alors bon il y a même un retour par contre autant il y a des circuits comme effectivement comme Sakir ou Silverstone où tu peux faire des sprints sur des autres circuits par contre pour Spa tu vas être assez emmerdé circuit de cartes il y a le petit circuit de cartes ça va être compliqué pour prendre les virages avec les packbots qu'ils ont le chat te valide Pierre faire le sprint sur la hauteur de Sakir mais c'est vrai que c'est une bonne idée c'est vrai que c'est une très bonne idée ouais je l'envoie je l'envoie de suite à Mohamed Ben Soulaïen à Stefano plutôt ouais on va le à Stefano parce qu'il Mohamed il Mohamed il a reculé de la F1 il a dit ils sont trop méchants avec moi ils sont trop méchants avec moi ils veulent pas d'André alors que c'est mon copain exactement la dernière fois que j'ai touché une F1 c'était dans le mur alors non après moi Sakir en ouverture de saison pour l'air hybride je crois que c'est très bien ça permet des belles courses il y a un plateau qui est assez serré le circuit est relativement atypique pour ne pas être forcément un ancienateur du reste de la saison même si finalement on en a vu beaucoup les deux dernières saisons mais ce que je veux dire par là c'est que c'est un circuit abrasif c'est une course de nuit on a une bonne partie des essais qui sont le jour donc c'est difficile de le préparer moi je trouve que c'est assez bien Melbourne c'est un circuit que j'adore mais on va pas se le cacher les bonnes éditions c'est quand il y avait des hécatombes avec 6 voitures à la fin et t'avais Bourdey qui met ses premiers points t'as Weber qui fait 5ème c'est ça les bonnes éditions 2007-2008 ouais 2002-2007-2008 enfin ce genre de truc des fois il y a des hécatombes mais c'était des pures genre 2015 ouais ouais mais bien sûr bah oui enfin 2015 ils parlent déjà à 15 donc ça part mal ils se sont abandonnés au début non t'as quelques belles saisons je crois que t'avais 2010-2011-2012 c'était des belles éditions 2013-2013 Adriel Jutile qui a ça de gagné j'avais en tête 2010 quand Weber accroche Hamilton un très grand moment forcément mais à part ça je l'aime bien en course 3 une fois que tout le monde a pris ses marques et que ça commence c'est pas mal mais les deux en alternance mais bon franchement et je crois que c'est ce qu'on va avoir les prochaines années à cause des dates du Ramadan qui vont tomber en ouverture de saison Melbourne va repasser devant c'est ça c'est que Sakir et Melbourne ont eu des contrats très longue durée alors j'ai plus les dates mais je crois que c'est 2032 et que sur chacun ils ont un minimum de garantie d'ouverture de saison chacun en fonction des années c'est bien alors par contre je sais pas si les deux ensemble leur garantie d'ouverture de saison ça fait la totalité de leur contrat ou si la possibilité d'avoir un troisième circuit comme Jeddah en ouverture ça j'ai pas tout fouillé mais je sais qu'ils ont un minimum garantie je crois que Melbourne en a 4 jusqu'à 20 000 vous cherchez les problèmes monsieur parce que Jeddah en ouverture de saison c'est pas la meilleure idée de l'année mais non mais ça pourrait être ça pourrait être le Qatar sinon on est pas très très loin le Qatar je pense qu'ils vont plus se positionner sur une fin de saison plutôt une fin de saison et à voir s'ils gardent le Limon de l'OSA International Circuit ou s'il nous faut un Downton ou s'il nous faut un Downton Doha on devient un nouveau circuit non je sais pas il y a eu plusieurs choses d'évoquer là dessus sur un nouveau circuit dans le quartier d'affaires de Doha mais après est-ce que ça se fera est-ce que ça se fera pas ou est-ce qu'on gardera enfin si moi c'est un cas d'avis personnel mais sur les 23 circuits de cette année le seul qui m'excite pas c'est Doha c'est l'ouzaille je le trouve plat sans intérêt celui qui m'intéresse le moins tu veux dire celui qui m'intéresse le moins t'es plus intéressé par l'OSA parce que la course de l'OSA elle était pas si mal en 2021 la course de l'OSA elle est pas si mal mais je veux dire d'un point de vue circuit pur je trouve qu'il apporte rien là où peut-être que Vegas va apporter un truc pas pour autant que ça sera une belle course mais voilà en termes de circuit pur je trouve que c'est plus un circuit moto GP et qu'y aller une fois c'était sympa comme aller au Mugello une fois comme aller c'est très sympa y aller tout le temps enfin on en a déjà parlé mais on est pour les rotations des circuits on est pour que t'es peut-être qu'on aille à Doha tu vois là on y est allé en 2021 on y retourne en 2023 on va y revenir deux ans après je vais me dire tiens c'est sympa il y a deux ans à Longueu on va y aller pendant 10 ans et ça va être chiant alors que si tu vas tous les deux ans tous les trois ans tu dis tiens il y a un truc qui me voilà la F1 les rotations s'il vous plaît avec les rotations le Mugello un an sur 4 pourquoi pas très bien alors on a le tendance avec Kimola après ceci dit c'est le principe du circuit que ça tourne allez salut bonsoir non mais ouais c'est ça qui est c'est ça qui est un peu dommage c'est que là on va vous faire un moment on va se taper pas mal de circuits un peu d'OB je pense qu'il y a des circuits qui mériteraient à être là moins souvent et qui seraient beaucoup plus intéressants je pense et on aurait une meilleure opinion rien que parce qu'on parlait tout à l'heure de Montmélo mais on va retrouver cette année un petit peu d'attrait à Montmélo par ce nouveau par ce nouveau tracé cette nouvelle dernière chicane mais en soi en dehors de ça ces dernières années on y allait en faisant un peu la mou vous pouvez enfin et même avec l'ancienne configuration il n'y a pas énormément d'édition ou jamais c'est excitant c'était jamais non c'est excitant donc je crois que enfin je pense que les gens se rappellent de trois choses ceux qui ont un petit peu de mort ça va être la première édition avec Montseil et Sena dans la ligne droite et encore c'est vraiment juste au bout dans la ligne droite Shumara en 96 Akinen en 2001 Maldonado en 2012 oui mais c'est avec la chicane tu parles que du premier tracé je pensais je parlais de l'ancien tracé mais même si tu veux si tu veux étendre à aujourd'hui effectivement t'as Maldonado en 2012 mais ça veut dire enfin la chicane elle est là depuis 2007 il y a eu une édition qui était bien et c'était peut-être l'année la plus folle de l'histoire de la F1 bon c'est pas forcément représentatif non mais c'est clair non mais c'est pas forcément c'est un circuit qui gagnera à venir que tous les deux trois ans ou ne pas venir du tout ou ne pas venir du tout si bah pour pour les essais hivernaux c'est très bien bah voilà après moi je suis pour que les essais hivernaux se fassent sur un circuit qui soit pas quand même ça me gêne toujours un peu comme on avait comme on avait une époque Gérez en Rérez ouais c'était très bien c'était très bien mais tu vois on a vu qu'on savait courir au Mugello on a vu qu'on savait courir à Rérez etc c'est des circuits où même au mois de février le climat est relativement tempéré on pourra aller faire des essais là-bas et ça s'est fait pendant des années même à Portimao à Portimao ça a été fait d'ailleurs moi je serais même je serais même limite militant pour une alternance par exemple entre Portimao et Montmélo pareil dans l'article de Multi21 sur l'alternance des circuits il y a une alternance entre les deux je pense que c'est là-dessus aller qu'une fois sur deux dans un des deux pays de la péninsule libérée qui allait puis dans l'autre oui bien sûr non mais au final quand on voit le nombre de circuits et le nombre de contrats on disait tout à l'heure pour la blague qu'il reste 22 courses on en a déjà marre il faut peut-être réduire et tourner les circuits c'est ça et puis on a vu parce qu'on parlait de Portimao on a parlé de Lozaï on a parlé de du Mugello mais on a vu que les circuits MotoGP pouvaient pour venir faire une édition tous les 3-4 ans ça faisait le taf donc ça t'en plus ça t'ouvre des possibilités tu peux aller en Indonésie tu peux aller en Thaïlande tu peux aller en Argentine peut-être enfin t'as beaucoup de circuits qui pourraient passer facilement grade 1 parce qu'ils sont grade A FIM et ça t'ouvrirait tout le cadre en sachant que c'est les circuits sur lesquels tu pourrais avoir une bonne course tous les 3-4 ans et y revenir que de temps en temps et puis et c'est là que tu te rends compte qu'un bon circuit moto c'est pas forcément un bon circuit un bon circuit tout ce ne serait pas bon le Station Ring ou Asen ça donnerait des purges en F1 même le Bugatti je pense que c'est mort d'avance le Bugatti bon Grand Prix Explorer c'était bien mais bon on sait tous sur quel circuit il faut aller en France Mickey Mouse pardon tu disais t'as dit quoi toi ? j'ai dit on sait tous sur quel circuit il faut aller en France il y en a qu'un il y en a qu'un et il paraît qu'il y a un gros événement dessus cette année à base de saucisses voilà il y a un M et un C on vous laisse exactement et il est perdu au milieu des champs et c'est très bien il est très bien comme ça parle pas de Mickey s'il te plaît est-ce que dans le fait ça sera aussi à la saucisse partie la merguez partie ouais Corentin il a la merguez partie il n'a pas le choix il n'a pas le choix et en dehors du plaisir de la course et du fait qu'il faut tourner à la fois pour le pilote et le public niveau éthique ça serait sympa de faire quelques changements oui niveau éthique il y a beaucoup de pays qu'il faudrait dégager mais moi je suis prêt à dégager tous les pays qui éthiquement ne méritent pas d'aller en F1 mais c'est un sujet très large dans quel pays tu ne dois pas aller pour moi les 4 pays du Golfe aujourd'hui dans lesquels on va tu ne devrais pas y aller éthiquement la Chine on ne devrait pas y aller éthiquement l'Australie on ne devrait pas y aller éthiquement les Etats-Unis on ne devrait pas y aller éthiquement je pense que tu as Monaco ça reste un paradis fiscal Singapour aussi moi si je fais ma liste des grands prix de F1 dans lesquels on va il ne reste plus beaucoup de pays et ce ne sont pas des pays qui en fait veulent accueillir la F1 mais oui je suis d'accord ça dépend où tu mets le curseur d'accord avec le ministère de D2 moi il ne faudrait pas aller dans les pays mais bon ça dépend où tu mets le curseur effectivement je crois que tu prends 2021 tu as un tiers des circuits tu vas dans des pays où ils ne respectent pas les droits de l'homme et ça ça pose un problème mais après c'est où est-ce que tu mets la limite ça c'est difficile à dire et c'est un problème assez ancien c'est à dire oui bien sûr on a jamais fait un grand prix d'Afrique du Sud dans une Afrique du Sud libre exactement déjà voilà on va au Canada aux Etats-Unis qui ont encore des réserves de natifs en Australie aussi on a dit on va en Chine qui a des concentrations de Ouïghours on va en Arabie Saoudite qui au passage a une région entière qui s'appelle Neom qui sponsorise McLaren et qui pour la construction de cette région sont en train de tuer des populations autochtones le régime saoudien on va en Russie alors qu'on sait que c'est une dictature l'Azerbaïdjan la Hongrie en Russie Poutine remettait des trophées sur le podium etc et c'est là qui est difficile c'est où est-ce que tu mets le curseur moi je suis d'accord avec vous après c'est juste on est allé en Turquie enfin la F1 est allée en Turquie des années et des années alors que la Turquie sur la question des droits de l'homme et du génocide arménien ça a toujours été très très délicat et après pour prendre la deuxième partie du propos de Miserra 2D2 qui est la partie écologie là-dessus il y a quelque chose à faire c'est grouper les courses par continent peut-être faire toutes les courses asiatiques puis toutes les courses européennes toutes les courses américaines le problème de ça c'est que si tu groupes les courses de toute façon tu auras des voitures et des team members qui vont faire des allers-retours avec l'usine ça va être le problème en tous les cas tu n'auras pas de tu n'auras pas de tu n'auras pas de tu n'auras personne il faut grouper par un groupe de trois courses ou de oui c'est ça il faut faire des en fait c'est con il faut faire des triple leader à chaque fois et derrière qui t'as les espacés de trois semaines tu fais des triple leader et comme ça tu sais que tout le monde reste sur place et quand on parle d'alternance ça rentre aussi là-dedans mais mettre d'alternance c'est peut-être aussi réduire le nombre de courses à 20 et avec des Grands Prix qui reviennent tous les 3-4 ans mais plus de Grands Prix différents et voilà c'est ça mais du côté droit de l'homme c'est une question qui s'applique au sport en général c'est où est-ce qu'on met le curseur et je pense que notre curseur de Ouest européen n'est pas le même que celui de pays africains n'est pas le même que celui des non-américains ou asiatiques mais ne serait-ce que tu vas tu as parlé de la Russie tout à l'heure mais tu dis tu peux avoir un débat sur l'éthique de laisser des coureurs enfin des sportifs russes sous bannière neutre est-ce que c'est vraiment éthique ou pas il y a un débat là-dessus aussi et c'est ce qu'on disait c'est que le curseur est super dur à passer et après sur l'écologie pour parler juste d'écologie déjà si on arrêtait de faire voler des avions à vide au-dessus du circuit pour jeter un peu de fumée on aurait peut-être on aurait peut-être gagné quelques trucs pour commencer ça plus l'éco-responsabilité tout simplement des personnes présentes sur place et je me permets je me permets de revenir dessus c'est pas forcément un grand prix de F1 qui va beaucoup polluer mais ça va être surtout tout ce qui va être autour regardez simplement sur une vue aérienne vous regardez au niveau des camions vous regardez les motorhomes vous regardez tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a autour et encore ça s'est calmé oui ça s'est calmé on rappelle que la première sorte de pollution du paddock c'est la logistique et c'est 34% de la population globale du championnat bien sûr mais ça c'est pareil dans tous les sports tu prends le tour de France c'est pas les courants qui polluent c'est la logistique c'est le même problème au tennis où ils jouent toutes les semaines aux 4 coins du monde la logistique en fait c'est les calendriers réduire les calendriers c'est réduit ou réaménager les calendriers c'est le premier point de mais encore on parlait des motorhomes si on se rappelle des hospices t'étais Red Bull et McLaren il y a 10 ans ou 15 ans c'était un tégard quand tu es c'est n'importe quoi la double hospitalité Toro Rosso Red Bull c'était comment ouais et encore tu vois maintenant ils ont réduit un petit peu on passe sur des toiles souples etc donc tu réduis ne serait-ce que la masse du fret et donc les émissions par conséquent c'est déjà un bon pas en avant après il faut c'est là dessus aussi où la F1 doit mettre ses curseurs elle-même c'est avancer et pas faire du greenwashing à outrance et t'as des circuits qui sont venus avec des paddocks permanents ou comme à Sakir c'est le cas c'est un des rares circuits qu'il y a ça où du coup les écureuils viennent pas avec tous leurs paddocks et tous leurs circus et c'est peut-être aussi une solution pour moins emporter de fret mais tu peux pas le faire sur les urbains tu vas pas amener ton c'est le problème c'est que la part des urbains elle augmente maintenant t'es assis sous cette urbain dans la série donc c'est compliqué c'est ça Albert Park ça reste un parc Jedha t'es dans une grande rue à Singapour t'es à mi-chemin entre un parc et une rue tu peux pas faire des trucs permanents là c'est compliqué voilà enfin bref c'est une vaste question mais ça c'est un sujet intéressant et on pourra en refaire des lives là-dessus oui on avait déjà fait d'ailleurs j'invite dans le chat à aller voir le live de formule blabla de octobre 2021 où on parlait du calendrier 2022 il y avait plusieurs intervenants autour de la table et il y avait Aurélien et moi de l'équipe Multi21 et on parlait de ça et de l'impact carbone du championnat et c'est des cercles de réflexion qu'il y a de plus en plus parmi les membres de la Commu F1 et qui sont très importants à avoir mais on pourra en faire une discussion beaucoup plus longue avec les gars carrément moi je suis très dévain c'est un bon sujet mais bon vivement la F1 électrique et on n'aura plus des bouts de pollution bien sûr comme la formule électrique qui va en Arabie-Sanouzite et en Allemagne des pays qui font leur électricité proprement très proprement de façon complètement sûre et sans nucléaire il n'y a pas de risque sur ce messieurs puisque le chat nous dit que Thomas tu es viré et bien voilà je pense qu'on peut terminer cette émission on va se retrouver peut-être dans une semaine si on débriefe ce qu'il y a la semaine prochaine en sport auto ou peut-être dans deux semaines pour le prochain Grand Prix de F1 on ne sait pas on verra où le vent nous mène dans deux semaines c'est sûr peut-être dans une semaine aussi on va voir on va voir il y a des choses à courir on n'a pas encore trop parlé de NASCAR on n'a pas forcément parlé d'indical voilà on pourra faire un point sur tout ça faire un point sur le début de saison de la Formule 2 sur la Formule 2 parce qu'on a aussi la Formule 1 on a un peu parlé la dernière fois non mais ça peut être la semaine prochaine faire un point sport auto tout simplement écoutez messieurs en plus le rallye du Mexique sera passé si je ne m'abuse ou alors je me trompe d'une semaine et c'est en même temps que la F1 mais sur ce je vous remercie Pierre je te remercie Thomas je te remercie pour ce live on vous remercie dans le chat d'avoir participé c'était très cool merci à vous deux les gars et puis merci à celles et ceux qui nous suivent c'est toujours super intéressant merci continuez à nous suivre à nous soutenir un grand merci merci au chat merci à tous à plus à bientôt salut merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous